ok c'est parti regardons comment contrôler partiellement beatwick studio avec notre push premièrement vous allez aller à cette adresse je vous laisse bien la noter un il y a donc c'est le célèbre site maintenant de partage github.com slash abic slash bitfile ici vous avez plusieurs fichiers alors ce que vous faites vous allez à droite ici vous faites download zip en quelques secondes vous allez récupérer ce fichier on peut l'ouvrir il contient plusieurs choses et vous allez faire clic droit copier vous allez dans vos documents sur mac vous avez forcément un dossier beatwick studio vous allez dans contrôleur script et vous coller ce fichier voyez il est ici vous allumez votre push et vous lancez beatwick dans beatwick on va aller dans options préférences contrôleurs et ici vous voyez à bleu ton push alors je vais le refaire comme ceci vous faites add controller manually et vous allez retrouver le dossier que vous avez ajouté tout à l'heure qui qui s'appelle à bleu ton push alors ici il y a deux choses à faire dans les deux premiers emplacements vous allez sélectionner à bleu ton push user port et dans les deux suivants à bleu ton push live voici alors c'est pas grand chose mais c'est déjà un bon début je pense que d'ici quelques semaines allez il va y avoir beaucoup de nouvelles choses et je vous tiendrai au courant pour finir tenez vous au courant sur notre forum beatwick studio france car dans très peu de temps je vais vous proposer gratuitement et bien les menus de beatwick studio en français pour la plupart certains ne seront pas traduits mais pour la plupart nous aurons une traduction de ces menus fait par mes soins allez je vous dis à bientôt ok donc comme je vous le disais dans la partie 1 je me tiens au courant très très régulièrement des avancées sur les scripts disponibles pour le push et beatwick studio dans la partie 2 1 de ce tutoriel vous avez donc un fichier à télécharger qui est ce dossier ici beatwick vous faites un clic droit copier vous allez dans documents dans le dossier beatwick studio contrôleur script je vais vite parce que je l'ai déjà expliqué dans la partie 1 et vous copiez ici le dossier alors ce qui est plutôt pas mal c'est d'effacer l'ancien avant parce que sinon dans beatwick vous n'allez pas pouvoir différencier les deux les deux s'appelleront push ok une fois que vous avez fait ça vous allumez votre push et là c'est aussi une grosse avancée mais pas de son coloré comme pour à bleu temps live et en plus c'est chromatique dans ce sens ce que ne permettait pas le premier script ok donc c'est déjà pas mal nous continuerons l'exploration dans la troisième partie prochainement juste pour vous dire ici bien sûr j'ai le volume de ma piste master et puis on va sur le volume la vidéo puis je vous remercie sur le volume de ma piste Sous-titrage ST' 501